... Ma première greffe est intervenue en 2007. Grève malheureusement qui a été chaotique immédiatement. Il y a eu une reprise de greffe le lendemain. Je suis repassée au bloc le lendemain matin pour six heures d'intervention. À ce moment-là, on m'a expliqué les points qui ont gêné à l'intervention. Je suis partie avec un mauvais départ. Déjà, psychologiquement, j'ai été chamboulée. Le suivi s'est fait comme une toute transplantation. Mais trois mois après, on a remarqué que la créate n'était pas celle qu'ils attendaient. Et à partir de là, je n'ai jamais été tranquille. Ce qui a mis fin à cette greffe en fin d'année 2008. Ma vie de tous les jours, ça a été lever très tôt le matin, aller en dialyse. Tout de suite après, reprendre mon véhicule, aller travailler, faire une journée normale. Et retrouver mes proches le soir. Et ce, pendant quatre ans. Jusqu'à la réinscription d'une seconde greffe. Puisque c'est moi qui ai souhaité de laisser vivre ce greffon le temps qu'a parti. Je n'ai pas demandé au néphrologue de me réinscrire immédiatement. Il m'a laissé le temps de réfléchir. Et de toute façon, c'est moi-même qui est allé de moi-même me réinscrire. Puisque mon état physique se détériorait. Aujourd'hui, j'ai subi une seconde greffe. En novembre 2018. Greffe qui a été soumise à un traitement d'immunoabsorption. Je n'ai pas abondé tout de suite dans l'acceptation du programme d'immunoabsorption. J'ai eu besoin de plusieurs rendez-vous. J'ai eu la chance d'avoir un néphrologue qui a été à mon écoute. Qui m'a consacré beaucoup de temps. Individuellement, comme en plusieurs comités avec d'autres néphrologues. Et de toute façon, je n'avais pas le choix de passer par ce traitement. Étant donné que j'avais contraté beaucoup d'anticorps. Je crois que j'étais à 99% d'anticorps. Donc ce qui disait que si aujourd'hui, à ce moment, on me greffait comme ça, sans passer par l'immunoabsorption, je faisais un rejet. Donc j'étais obligée d'abonder dans ce programme. Tout en sachant quand même qu'entre-temps, j'ai quand même mes proches, des membres de ma famille, qui se sont présentés pour être soumis à plusieurs tests. L'ADN croisé, je ne sais pas si je l'explique bien, mais voilà. Et à chaque fois, ça a été un refus. On n'était pas compatibles. Donc il ne me restait qu'une porte de sortie. L'immunoabsorption. L'immunothérapie. Voilà. J'étais prise en charge tous les jours pendant 15 jours. Donc les 15 premiers jours, c'était intensif. J'y allais tous les jours, du lundi au vendredi. C'était des séances entre 5 et 6 heures. Séances comme une dialyse, mais avec 3 machines, 3 appareils. Il y avait le rein artificiel et 2 autres machines. Le rein de dialyse, une machine à côté pour recueillir le plasma. Et la dernière pour faire la purification et revenir, le circuit revenait chez moi. J'ai vécu ça pendant 15 jours en intensif. Et après, c'était des séances de 3 fois par semaine, comme une dialyse, jusqu'à l'appel à la greffe. Ce qui a changé pour moi, c'est que j'ai retrouvé une vie quasiment normale. Une santé. Je ressens la joie de vivre. Je me suis mieux dans mon corps. Je ressens la fatigue n'est plus là. Et j'ai retrouvé un appétit féroce. Voilà. J'ai envie de faire plein de choses. Le goût de la vie, quoi. Le goût de revivre. Et aujourd'hui, c'est vrai que si j'ai un message à faire passer, c'est le respect déjà de ce donneur. Chaque jour, il n'y a pas un matin, chaque jour, la première pensée. Et pour cette personne qui m'a fait ce don d'organe, j'ai eu une équipe soignante à la hauteur. Je suis admirative devant le personnel et le CHU de Boisguillaume. Donc cette greffe, elle n'a pas marché que par ma volonté. Mais il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées là-dedans. Je tenais à le faire savoir. C'est de la vérité. Sous-titrage FR ?